Salut à tous les amis, c'est Lorne to play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le seigneur des anneaux, la caillure du nord, oh yeah, the second episode. Alors, petite info, déjà, le premier épisode n'est pas sorti, je vous fais déjà le deuxième, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, en fait, je viens juste de finir le montage de l'autre, il pèse assez lourd quand même. Bon, en même temps, j'avais filmé avec Action, ce qui fait que ça m'a donné un fichier de 60Go et pour le monter, c'était chaud, Sony Vegas l'a un peu rejeté, le montage était un peu dégueulasse, donc j'ai fait avec Amtasia, résultat, c'est hyper lourd. Bref, voilà, et toujours cette belle musique, ah là là, que ça fait du bien. Alors, comme je l'avais dit dans l'épisode d'avant que vous n'avez pas encore vu normalement, enfin si, là normalement vous devez l'avoir vu, puisque cette vidéo sortira après, dans la logique des choses. Donc j'avais dit que je prendrais le nain, parce qu'en fait, on va un peu alterner entre les différentes missions du jeu, entre les trois persos, finalement, pour tous les essayer, les upgrades, on va dire, de manière équilibrée, pour pouvoir voir un peu tous les côtés du jeu, c'est aussi ça le principe. Allez, on prend le nain phare, champion des remords, et c'est parti, on y va. Voilà, je filme avec le Shadowplay, parce qu'il y a eu une petite mise à jour bien sympathique, qui fait qu'on peut tourner en illimité, alors que juste avant, quand j'avais tourné le premier épisode, j'avais testé, et en fait, ça s'arrêtait au bout de 20 minutes ! J'avais l'air con, j'ai tourné deux fois l'épisode comme ça, en croyant que c'était juste un bug, mais en fait, non. Sauf que là, apparemment, c'est réglé, ils ont amélioré la stabilité, et on peut tourner en illimité. Donc, on va tester ça, j'espère, à la fin de la vidéo. J'espère ne pas me retrouver avec un fichier de 18 minutes, comme un con ! Normalement, là, il ne devrait pas y avoir de suite. Donc, on avait fini le petit passage, et on va pouvoir passer à la suite. Je le rappelle, on avait aidé un certain B... je ne sais plus quoi, un aigle, là. Et en fait, on devait l'aider à s'échapper de l'espèce de forteresse, puisque, en fait, sur les murs, il y avait des armes de siège, bref, enfin, une connerie comme ça. Allez, c'est parti ! On va se retrouver sur les murs, on va devoir péter de l'engin de siège, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, voici notre ami l'aigle, si... Si j'ai bien compris. Ok, bon, alors... Euh, oui, oui, ok, alors, on va devoir péter Donc, euh, des catapultes ou des balises, ce genre de conneries. De toute façon, c'est pareil, ça fait la même chose, tout en dégommant, oui, bah voilà. Ah ! Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Ah ok, alors là, l'apparition des mages, pour la première fois. Alors, le gameplay du nain est pas tellement différent de celui de... Du... Euh, de... De Belé... De Heradan, enfin, du Ranger, quoi. Vu que le nain, bon, finalement, c'est un tank DPS. Bon, il fait à peu près les mêmes coups, mais c'est vrai qu'il a le style, hein, regardez ça. Il peut faire des jolis coups, il a une bonne hache, il fait beaucoup de dégâts, et il a beaucoup de points de vie. Alors, très utile quand vous vous retrouvez dans des situations, genre, avec 50 000 gobelins qui vous attaquent. Enfin, gobelins orcs, ce que vous voulez. Bon, par contre, lui, enfin, si, il peut tirer à distance, il a une armalette, mais bon, il n'est pas fait vraiment pour ça. Lui, on va vraiment lui mettre de la grosse armure et puis de la hache de fou, pour qu'il puisse faire le maximum de dégâts. Et je viens de récupérer un parchemin maléfique, mais que vais-je faire avec ça ? Nous le saurons juste après. Euh, par contre, je viens de remarquer que les niveaux, en fait, sont pareils pour les 3 personnages. C'est-à-dire que s'il y a un niveau 3, bah les 3 seront niveau 3. Bon, il y a beaucoup de 3 dans l'histoire, mais en gros, c'est ça. Alors, poussons cette machine de siège, catapulte de merde. Euh, euh, euh. Ah, d'accord, ok. Euh, ouais ? J'ai pas compris. Ah, d'accord, ok, je dois... Ok, je dois appuyer sur eux. Putain, il est fort. Normalement, c'est censé tomber plus vite, mais... Ok, pas de problème. On va récupérer les items, bien sûr. Et après, j'espère qu'on va uper. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une bombe. Voyons voir. Ok, et il y a un coffre-trésor. Putain, et... On va expérimenter un peu la... L'arbalète. Ah, ouais, le problème, c'est qu'il y a un temps de recharge avec l'arbalète. Qui est un petit peu chiant. Wow, voilà. Alors ça... Ah, bon, le mage... Putain, je... Ah, mais je suis mort ! Putain, j'avais pas vu mes points de vie défiler. Alors, quand on est dans cette situation... On rampe comme un... Comme un... Comme un mort, quoi. Et nos potes, ils sont censés nous réanimer. Mais quand vous êtes en multijoueur, c'est le cas, en fait... Il faut que vous entendiez qu'un de vos potes vienne. Sinon, vous rampez jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennu. Voilà, lui... Ce mage, on l'a dégommé. Priorisez... Les mages, hein, quand vous êtes dans ce genre de situation. Voilà, c'est beau, ça. Ils sont très résistants et ils font beaucoup de dégâts. Putain, il a vraiment des... Des techniques assez... Assez swad, le nain, hein. Enfin, ah, là, tu mets patte, là. Voilà, c'est beau, ça. C'est beau, il y a du démembrement. Des bras qui volent. On va juste ouvrir le coffre. Voilà, on va tout prendre. Et après, on va lui faire un petit tour dans son inventaire. Pour le stuffer. Oh, magnifique finish move. Par contre, j'ai l'impression... Ah, si, c'est parfait. On a réussi à s'en sortir. Tac, on pète les caisses. On ramasse toujours du fric parce qu'on en aura besoin. Mais, voilà. Ok, bon, c'est bon. Je regarde s'ici, il y a des petits tailles. Il y a toujours des petits secrets. Autant en profiter. Ici, il n'y a rien. On ne peut pas passer. On va vite s'occuper. De cette... Allez, allez, on pousse. On pousse. Allez, allez, allez. J'ai niqué ma touche E. Ouais, bon, elle vient de disparaître. Enfin, ouais, il n'y avait même pas 2 mètres de vide. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Point d'intérêt. C'est quoi le point d'intérêt ? Ok, mais j'avais compris. Merci. J'avais compris que ce n'était pas ici. Point de contrôle. Continuez. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a... Ok, c'est bon. Ok, ok, j'avais pas compris. C'est juste un point de contrôle, le de sauvegarde. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a un petit temps de chargement, mais... Vous êtes présents. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, il y a du people. Alors, déjà... Voilà. Par contre, l'arbalète fait beaucoup de dégâts. Voilà, c'est parfait. Mais on y va à coups de 100, de 100 et de 100. Voilà, c'est beau, ça. C'est beau. Ils sont sur le pont. Ah oui, par contre, j'avais oublié. Les flèches ne sont pas illimitées. Enfin, les carreaux, là, pour le coup, sont vraiment pas... Invoqués. Béléram. Ah ouais, Béléram. Ok, alors... Ça, c'est sympa. On va pouvoir invoquer des héros comme ça. Si jamais il y a beaucoup d'émis, on peut se faire aider. Oh là, magnifique. Alors, ce qui est très pratique aussi avec le nain, c'est qu'il fait des dégâts de zone. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose avec le ranger. À mon avis, peut-être que c'est une exclusivité pour le nain. Mais là, c'est juste magnifique ce que je vous fais. Ah, le petit cercle de lumière pour nous soigner. Oh. Oh. Et je perds de la vie. On va prendre la popo. La popo, la... Non, c'est 5. La petite popo. On va attendre de régène. Les popos ne sont pas cheatés, mais bon. Je vous redonne de la vie assez rapidement. Ce ne sera pas un vrai problème. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas un vrai problème. Lui, on va le finir gentiment. Sinon, potes ne le finissent pas. Oh yeah ! Superbe ! Un bras, 40 d'XP et je suis passé niveau 4. Donc là, j'avais dit que j'irais faire un tour dans son inventaire. J'ouvre ce coffre et j'y vais. C'est parti. Inventaire. Alors, ah mais c'est le même inventaire au final, j'ai l'impression. On va voir dans le stuff. Alors. Ici, ouais, ok. On va lui mettre de belles épaulières. D'accord. Je n'ai pas compris comment... Comment je fais pour... Ah ok, d'accord. Double clic. Je suis con. C'est bon. Là, je n'ai rien. Là, je n'ai rien. Ici. Ah voilà, j'ai des beaux gantelés. Une hache. Ce qu'il faut, ça en va le vendre. Il ne pourra pas l'utiliser. Un pantalon avec un peu plus d'armure. Et c'est tout. Maintenant, on va aller faire un tour dans le menu des compétences. C'est tab. Voilà. Regardez la belle tête de vainqueur. Alors, lui, on va le spécialiser dans la résistance. On a combien ? 9 points augmentés. On va vraiment maxer la résistance. C'est ce qu'il nous faut le plus. Dextérité. Je ne sais plus ce que c'est. La dextérité augmente les dégâts des armes de combat à distance. Non. Ce n'est pas ce qu'on veut. Bon. Force et volonté. Non, c'est la puissance. Combat rapproché. Ok. C'est force et résistance. On sent simplement force et résistance. Voilà. Comme ça, il sera vraiment très puissant. Oui. Sauvegardez les modifications. Et on va lui prendre une petite capacité. On en a trois même. Alors. La première compétence. Cri de guerre. Appuyez sur 1 pour augmenter temporairement votre armure, votre santé, les dégâts en combat rapproché. Ça, je prends. Ensuite. Portez des coups à plusieurs ennemis dans un... Ah. Ça, je prends. Et ça. Appuyez sur 3 pour frapper une seule cible en combat rapproché. Ouais. Mais ça, c'est un peu pareil que le ranger. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le cri de guerre permet en un d'ignorer les coups lourds. Ouais. En bloquant, appuyez sur 3 pour assommer l'ennemi. Ouais. Attendez. On va voir s'il y a un peu autre chose. Au moins que la portée de balayage. Quand vous voulez activer le cri de guerre, il génère temporairement. Ouais. Augmente les dégâts provoqués avec les armes de combat rapprochées à deux mains. Ah. Ça, j'aime. Voilà. On va prendre ça. On va lui améliorer les dégâts. Et là, il est un petit peu craqué, notre nain. Là, il va faire du lourd dégâts. On va vérifier ça tout de suite aux prochains ennemis. D'abord, on pète les caisses. Alors, qu'est-ce qu'objet ? Ah, d'accord. Il y a des objectifs. Trouvez le troisième objet. Ouais, voilà. Ça, c'est sympa. Il y a des objets de quête, un peu comme dans les... Pourquoi il ne pète pas la... Bon, ok. Là, il ne voulait pas. On a des petits objets de... Des items qui nous donnent des quêtes. Ok. On vient de finir le... Le point, on peut déjà changer de personnage. Mais bon, je vais faire cette vidéo entièrement avec... Avec le nain. Et puis, la prochaine, je ferai avec l'ail. Simplement. Ok. Quartier extérieur. Alors là, on change de zone. Le mur est dégagé. Bien joué. Je vais pouvoir voler sans crainte. Mais d'autres se battent dans la ville. Ils ont peut-être besoin de notre aide. Est-ce que ce sont les fils d'Elrond ? Je l'ignore. Mais ils se déplacent furtivement. Et laissent des cadavres d'ennemis sur leur sillage. Ah, ah ! Ils se dirigent probablement vers la citadelle, tout comme nous. Alors allons-y. Peut-être que nous les rencontrerons. Je couvrirai vos mouvements depuis le ciel. Si le terrain est dégagé, je peux me battre contre vos ennemis. Faites appel à moi quand vous en ressentirez le besoin. Ok, ok. Pas de problème. Alors lui, on peut l'appeler. On va s'en servir parce que tant qu'on peut, autant s'en servir. Alors là, nous avons un hôtel. On va pouvoir faire du shopping. Par contre, texture un petit peu. Il monte là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la flotte. La flotte qui n'est pas animée. On va faire un petit tour à l'hôtel. Alors, vendre. Qu'est-ce qu'on a à vendre ? Ah, bah j'ai un casque. Attendez. J'ai un casque. Pourquoi je ne l'ai pas mis le casque ? Voilà, mets-le ton casque, espèce d'idiot. Euh, voilà. Donc, on va pouvoir vendre. Voyons voir ce qu'on a à vendre. Là, j'ai rien. Ah, si, j'ai ça à vendre. Ça va nous faire un peu d'argent. Rentre-jeu uniquement. Bah ça, vous voyez, rentre-jeu uniquement. Je peux le vendre. Euh, gantelet, hein. Arme, ça, on va vendre. Couteau à deux mains, ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, il peut l'utiliser. Il peut utiliser une épée, le nain. Bon, on va la garder pour l'instant. On ne sait jamais si ça peut servir. Ça, on vend. Et voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut acheter. Non, ça, c'est bon. Ah, si, 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 vendre. Les objets inutiles. Ça, je peux le vendre. Voilà. Ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Ça aussi, 80. Ça aussi, je peux le vendre. Ça aussi. Des pipes. Je peux vendre des pipes en argent. Ça, c'est quoi ? Gant de plume. Peut-être utilisé. Ah, attendez, je vais le garder, alors. Ça, c'est quoi ? Ouais, ça, on va le garder aussi. Ok, c'est bon. Fini les emplettes. Juste regarder les items. Alors, la question, non. Ah, plus 33. 248. Torse de qualité standard. Armure d'éclaireur. Ah, ça peut être intéressant. Ouh, il y a des jolies lames, là. Marteau à main de prospecteur. Ah ah, ça, ça m'intéresse. Sauf qu'elle fait moins de dégâts. Mais chance d'orbe de puissance. Bon, je ne vais pas prendre ça. Ça m'est pas très utile, un froc. Bon, ça vaut cher, pour ce que c'est. On va juste prendre le torse. Voilà. Et on va s'en équiper tout de suite. Le petit torse qu'on vient d'acheter. Euh, à prix d'or. Voilà. Comme ça, on est plus résistant. On est paré pour le combat rapproché. Là, on a deux nouvelles capacités. Où ça ? Mais je ne sais pas où vous les avez vus. Mais je ne sais pas où vous les avez vus. Je ne les vois pas. Ou alors, je suis aveugle. Mais bon. Bon, à mon avis, c'est toujours comme ça dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il fait, la rame, là ? Ou je ne sais pas quoi. Bon. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ok, d'accord. Euh, alors toi... Bon, eux, ils ne sont pas très résistants. C'est plutôt eux qui sont un peu pénibles. Donc, je suppose que le but, ça va être d'aller rejoindre Foncombe. Mais non, on sait où. C'est les jumeaux elfes. C'est forcément de Foncombe. D'où ils viennent ? Oh oui, le finish ! Plus de jambes. 40 d'XP. Voilà, on admire le magnifique finish move. Il est parti où, l'autre con, là ? Ah, elle est là. Parfait, parfait. Ok, salut les mecs ! La petite attaque, voilà. Alors, on va... Les attaques, bon, sont plutôt classiques, hein, finalement. On retrouve les mêmes mécanismes que dans certains mémos, des roulades, enfin des trucs assez... Ouais, voilà, c'est assez simple. Mais qui font toujours des dégâts. Voilà, c'est assez plaisant de les faire. On va essayer de faire la première attaque. Ah, voilà. Alors, c'est un espèce de... C'est un cri de guerre. Oh ! Ah, il part, le bougre. Oh yeah ! Merde, je me suis trompé. Ah, c'est sympa, ça. Ok, c'est bon. La menace a été écartée pour le moment. Je vais rester juste un petit peu ici pour me soigner, hein. Je vais récupérer les petites pièces d'or. Voilà. Hop, je régène, je régène, je régène. Le temps que ça dure, hein. Au lieu d'utiliser une potion, c'est plus utile. Mais, qu'est-ce que tu veux, toi, appeler un aigle, à mon avis. Mais, qu'est-ce que tu veux, toi, appeler un aigle ? Eh, oh, il n'y a rien à faire, là. Ok, c'est bon, ta régène. Ok. Bon, c'est bon, hein. Voilà, on n'est pas à deux points de vie près. On les a massacrés. Par contre, je vais vraiment faire un tour de chaque... De chaque recoin. Bon, si vraiment ça vous fait chier, vous me le dites, hein. Mais bon. Il faut passer par là, hein. Voyez, regardez. Ah, métiste brusse, ça, ça nous fera du stuff. Et en plus, on a des coffres. C'est une bonne chose d'avoir un aigle. Ah, ben voilà. Je ne l'ai même pas appelé. Oui, c'est une bonne chose d'avoir un aigle. Là, c'est côté, je confirme. Même si là, pour le coup, ben, ouais. Ah, non, il n'y a rien. On aurait pu penser qu'il y avait quelque chose de caché derrière le petit bubisson. Je vais ouvrir le coffre. Alors, peut-être du stuff pour notre ami le nain. Ouais, il y a du stuff, là. Oh, il y a du bon stuff. Alors, qu'est-ce que nous avons, là ? Voyons voir ça. Alors, des épaulières. Alors, c'est ça, des bonnes épaulières, ouais. Non. Ah, j'aurais dû vendre ce torche. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ah, une épée corrodée de Fornos. Ah, il peut se mettre à l'épée, lui, hein. Il peut se mettre à l'épée, ouais. On va tester à l'épée pour voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai l'impression que ça fait moins de dégâts. Mais, oui, parce que les nains ne se battent pas qu'à la hache. Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais plus si... Oui. Je dis ça, mais je ne suis pas sûr, en fait. Sur... Dans The Hobbit. Je ne me rappelle plus s'ils se battaient avec des... Des haches ou des... Enfin, la plupart se battent avec des haches, sûrement, puisque c'est des nains, hein. On ne change pas les traditions. Petite cinématique. Point de chargement, en même temps. Oh ! Oh, ok, bah... Petit joueur, j'ai envie de dire, hein. Alors, il est... Ah, ouais, d'accord, mais ce n'est pas une arbalète de... Enfin, voilà, quoi, vous avez compris. Oh, merde, putain, carrément. Oh, 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 c'est violent, là. Vas-y, bébé. Oh, oui. Oh, oui, ça, c'est beau, là. Là, je vais essayer de nous faire des techniques de fou. Ah, merde. Là, j'ai fait le con. Oh, yeah, yeah, yeah. La roulade. Oh, yeah. Oh, yeah, magnifique. On peut voir l'aisance, hein, au combat, hein. Les esquives, l'enchaînement, enfin, vous voyez. Et le finish ! Voilà ! Je lui ai brisé... Enfin, je lui ai scié en deux la carotide. Allez, deux carreaux dans ta face. Alors, je ne sais pas si des coups dans la tête font plus de dégâts. Alors, lui, il est mort. Il faut au moins trois, quatre carreaux pour les achever, ce qui est un peu abusé, je trouve. Peut-être parce que j'ai mis le jeu en difficile. Ah, c'est sympa, ça. Merci, j'en avais bien besoin. Oh ! Magnifique. Attends. Toi, t'es mort. Allez, 93. Oh, fuck ! Ben, je me suis fait déchirer. Putain, mais en fait, ils sont cheatés. Mais comment on fait pour quatre ? Cinq, quatre. Voilà. Il fallait appeler l'aigle, en fait. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh, il part, hein. Voilà, tac. Oh, oui. Yeah. Oh, oui, ils sont frappés, en plus. D'accord, il y a le... Eh, mais... Superbe. Superbe, hein. On a du beau, beau combat. Bon, euh... Vous inquiétez pas, ce ne sera pas des ors continuellement. Il y aura des ennemis plus puissants. Il y aura de différentes sortes. Ben, lui, il est chiant. Allez, bim ! Allez, tac, tac, tac. Ça commence à devenir chaud. On va se prendre une petite popo. La petite popo. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Bon, voilà, en deux coups, je démonte. On va se mettre dans le petit cercle. Qu'est-ce que tu veux ? Tac. Tac. Dans les burnes ! Alors, lui, il n'a rien compris. Bon, par contre, l'aigle, s'il pouvait... Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais s'il pouvait se manier le derche, ce serait sympa. Parce que ce n'est pas que je ne suis pas capable de me faire un coupé, là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh ! Oh, je l'enchaîne. Je l'ai enchaîné. On va faire un petit tour. Ah, mais il n'est pas fini ! Il n'est pas fini ! Il est fini, maintenant. Maintenant, il s'est disloqué en deux. Il n'y a pas moyen que je fasse péter ça, non. Il faut que je l'ébute, hein. Je ne peux utiliser qu'une seule fois l'aigle, maintenant. Lui, on va le choper. J'ai 39 carreaux. Ça va, ça suffit. Ça suffit largement pour en venir à bout. Voilà, c'est parfait. Alors, il ouvre l'autre clamp, hein. Où est-il ? Bon, en tout cas, pour l'instant, pas trop, trop de rebondissements. Niveau histoire, c'est plus tôt après. Il faut avancer. Je le sais, ça va être un petit peu long au début. Mais on n'a pas vraiment le choix, hein. Au début... Ah, bah tiens, il y a des caisses là-bas. Il faut avancer, il faut avancer. Il faut se stuffer. Il faut XP. Il faut les archer sur les toits. Ça me permet de vous dire que là, putain, pour les soldes de Steam, je me suis fait plaise. Vraiment, j'ai acheté pas mal de jeux. Là, j'attends le bundle, là. Alors, je vous parle, je tourne. On est mardi... Enfin, fin d'après, quoi. Ce soir, le nouveau bundle sur MumbleBundle. J'espère que ça va pas être des jeux mobiles à la con, comme c'était depuis les deux semaines, là. Je vais voir ce... Enfin, en tout cas, je vais me le prendre si c'est des jeux récents. Et bien, je vais les prendre. En tout cas, je me suis... Je vais me prendre Torchlight 2. Donc, si vous avez envie que je vous fasse des vidéos dessus, Torchlight, hein. Moi aussi, ça pourrait être un projet de vidéo. On pourrait bien se marrer sur ce jeu, je pense. Puisque c'est un truc à la Diablo, à Ken Slash. Il y aurait moyen de triper, mais avec une petite histoire, il me semble. Il y a Roller Coaster, bien sûr. The Witcher 2. Alors là, il n'y a pas moyen que je vous fasse des vidéos dessus, je pense. C'est obligé. The Witcher 2, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? The Witcher 2... Ah oui, il y a Fable 1. Mais Fable 1, bon, voilà. Je ne sais pas si... Putain, il est encore vivant, lui. Voilà ! Le finish. Toi, t'es dead. Toi, t'es dead. T'es dead. Bon, la hitbox a l'air d'être plutôt clémente. On peut, voilà, viser bien sur le côté. Bon, c'est parti, là. On vient de finir la zone. On a tout déblayé. C'est plutôt sympa. Il faudrait que... Que je récupère tous les items. Enfin, bref, voilà. The Witcher 2, c'est obligé. Avec les graphismes à fond, comme il se doit. D'autant plus que The Witcher 3 est bientôt terminé. Apporter les objets chez un forgeron. Je viens de finir la quête avec les 3 objets à trouver. Mais c'est sympa. On va voir ce que ça va nous donner. Peut-être une bonne pièce d'armure. Ou une arme. Bref, un truc de puissant. J'espère finir ce putain de Fornos, là, maintenant. Alors là, je sens le boss, là. Je ne sais pas pourquoi ça sent le boss, là. C'est obligé. Bah, voilà. Tuer le troll. Mais qu'est-ce que je disais ? Voilà. Nouvelle ennemie. Alors là, c'est un boss. Je ne sais pas comment ça se passe. On va faire un petit truc de guerre. C'est parti. Wow. Alors là, ça va être l'occasion. Voilà. De vraiment jouer avec les esquives. Wouh. Bon, il a l'air d'être un peu con. Oh, le coup brutal. Il n'a pas aimé. Tiens, je te frappe. Voler de coup. Ah, merde. Il se retourne. Il se retourne, le bougre. Il n'a pas vraiment une tête de troll. Il n'a plus une tête vraiment de cul que de troll. Ah, il est chaud à toucher. Oh oui, sous les jambes. Par contre, il vient de me démonter. Et je suis bloqué, non ? On va rester là-dedans. Ouais, si je le touche. Je ne sais pas si à la hache, ça aurait été mieux. Ah, je peux le finish. Voilà. Ah non, je ne peux pas le finish. Non, je ne peux pas encore. Alors, normalement, il y a des QTE. Comme dans tout jeu, comme dans tout RPG de ce genre, hack and slash. Il y a des QTE à la fin pour venir les boss. Putain, mais il m'a eu avec quoi là ? Oh. Oh, bon, je reste dans son rond à la con là. Évidemment. Il va tout péter, le bougre. Tiens. Putain, on va y passer la nuit. Fais gaffe. Ouais. Merci pour la sphère de lumière. Putain, il m'énerve avec ce coup. Il faut que j'arrête là. Petit popo. Ah bon, là tu es. Ce n'est même pas moi qui les finish, quoi. Ah, par contre, il donne pas mal de stuff. Il donne pas mal de stuff. C'est super. On a eu P. Mais on va d'abord faire un petit tour du côté du menu des compétences. On va peut-être se mettre un point en force. Voilà. Confirmer. On augmente un peu nos dégâts. Et notre armure. Confirmer. Oui. Sauvegarder. Et on va se prendre une petite attaque. En bloquant. On va prendre ça. Voilà. On pourra bloquer. Ce sera sympa. Et assommer un ennemi par la même occasion. Continuer. Bon, ben voilà. Attendez. Du stuff. On a peut-être eu du stuff. Allez, regarde. On a eu du stuff. Ah, on a eu un bouclier. Un beau bouclier d'ailleurs. Mais qui viendra... Remplir ma bourse. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Oh yeah ! Par contre, t'as une épée normalement. T'as même la bave qui a été faite. Ah ben, nos amis les elfes là. Qu'est-ce qu'ils foutaient là. Yo ! Il semblerait que nous soyons du même côté. Non. Pourquoi ils parlent pareil, quoi ? Non, je refuse. Laissez-moi tout seul. Je veux être tout seul. Bon, on va juste continuer. Puis on va se laisser, je pense. C'est bientôt la fin. Ça fait bientôt 30 minutes. On va juste voir la cinématique. Et s'il y a une cinématique. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a une cinématique. Je me tais. Andrielle ? Est-ce que c'est vous ? Ravie de vous rencontrer, mes amis. On nous a dit que nous vous trouverions ici. Je suis vraiment heureuse de vous voir. Permettez-moi de vous présenter mes compagnons. Eradan des Dunedins et Farin des Rebors. Et voici Eladan et Elroir, les fils d'Elrond, le semi-elfe. C'est un plaisir de faire la connaissance de guerriers aussi talentueux et courageux. C'est grâce à vous trois que le grand aigle a été libéré ? Euh... Oui, en effet. Il s'appelle Béleram. C'était du beau travail. Fils de pull. Il s'appelle Béleram, enculé. C'est Aragorn qui nous envoie ici. Il est con. C'est bien plus qu'un simple rassemblement de gobelins. Nous étions avec la garde au Getsarn quand nous nous sommes fait attaquer par des cavaliers noirs du Mordor. Ce sont de bien tristes nouvelles. Mais cela n'explique pas pourquoi Aragorn vous envoie ici. Putain, et sous leur faux air d'intelligence, les ZEF, ils ont l'air quand même un peu teubés sur les bords. C'est un truc de fou. Bref, une alliance de cavaliers noirs est ici. Les cavaliers noirs sont alliés avec un homme dénommé Agandor. C'est lui qui dirige cette armée. Je commence à comprendre. Aragorn nous a envoyé distraire Agandor. Oui ! C'est notre mission. C'est bien, tu es perspicace. Nous pouvons être plus efficaces pour le distraire. Allons trancher la tête du serpent de Sauron. Oui. Bien, mais où se trouve-t-il ? Ouais, il faudrait peut-être se poser la question. Eh oui ! Ils se trouvent certainement dans la citadelle au cœur de la ville. Nous devons tenter de nous rendre là-bas. Difficile mission dans ces ruines croulantes. Et de nombreux orques et gobelins vont chercher à nous barrer la route. Si nous sommes séparés, continuez à avancer vers la citadelle. Nous nous y regrouperons pour lancer notre attaque finale. Ok, pas de problème. En tout cas, ils ont des armures très swag. Franchement, il faut le dire, les armures elfes sont magnifiques. On a un petit succès amis des elfes. Voilà. Donc, sur ce, les amis, on va se laisser là. On fera la suite plus tard. Dans le prochain épisode. Voilà. Donc, j'espère que celui-là vous a plu. Que le premier aussi. Et que cette aventure vous plaît. Et va vous plaire au fur et à mesure. En tout cas, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501